Il était une fois un riche marchand qui avait trois filles. La plus jeune des filles s'appelait Beauty. Les sœurs ne l'aimaient pas car elle était la préférée de tout le monde. Un jour, le père allait se rendre en ville et demanda à ses filles quoi apporter en cadeau. Les sœurs aînées ont demandé des robes et des ornements précieux, et la plus jeune a demandé une rose écarlate, la plus belle du monde. Le marchand est devenu réfléchi, mais a promis qu'il ferait tout son possible pour trouver une telle fleur. Et prenez la route. Le père a rapidement trouvé des cadeaux pour les filles aînées, mais pour les plus jeunes, il ne pouvait pas les trouver. Chaque rose que le marchand rencontrait sur son chemin était plus belle que la précédente. Partout où il regardait. Et puis la route l'a conduit dans une forêt dense. Il faisait très sombre et froid là-bas. Soudain, des lumières sont apparues au loin. En approchant, le marchand aperçut un immense château ancien, tout en or et diamant. En entrant dans sa porte, il entra dans une salle pleine de joyaux. Il a vu qu'il y avait une table au milieu de la salle, et qu'il n'y avait pas de vaisselle dessus, et que tous les plats étaient en argent et en or. Mais le château était vide, il n'y avait personne. Le marchand pensait que le propriétaire viendrait probablement d'une minute à l'autre. Il a attendu une heure, deux, trois, personne ne s'est présenté. Le marchand ne put résister et s'assit à table. Après avoir mangé sur le ventre, le vieil homme a pris la route. Conduisant le long de la ruelle, le marchand aperçut un rosier d'une beauté sans précédent, et se souvint de la demande de sa plus jeune fille. Il a conduit et a choisi la plus belle rose. Au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, il y a eu un rugissement, et il s'est levé, comme hors du sol, devant le marchand et non pas une bête ou un homme, mais une sorte de monstre, terrible et poilu. C'était trop en colère que le marchand ait choisi sa fleur préférée au lieu de remercier le propriétaire pour son hospitalité. Le vieil homme était très effrayé et a dit qu'il ferait n'importe quoi, tant qu'il ne le tuerait pas. Pour une telle offense, la bête a accepté d'épouser une de ses filles. Mais seulement celle qui veut venir elle-même, par amour pour son père. Et si aucun ne vient, alors la mort du marchand. Le vieil homme était en deuil et décida de rentrer chez lui, pour dire au revoir à ses filles. Il ne voulait abandonner aucun d'entre eux pour une bête féroce. Je suis monté à cheval et je suis rentré chez moi. Ayant rencontré les enfants, il a fait des cadeaux à tout le monde et a raconté ses aventures. Les sœurs aînées se sont jetées sur la plus jeune, disent-ils, « C'était de sa faute, elle a commandé une fleur pourrie, pour laquelle le père doit maintenant payer de sa vie. » À quoi la belle a répondu qu'elle irait volontiers vers la bête au lieu de son père. Et ainsi, le lendemain, la beauté a pris la route. Le cheval a rapidement retrouvé le chemin du château. En entrant dans la salle, elle trouva une table avec des vins et des plats exquis. La belle pensait que la bête voulait la manger, alors elle la nourrit. Dès qu'elle dîna, il y eut un rugissement, et un monstre terrible et poilu apparu, comme sous terre. Et la bête a dit à la belle que puisqu'elle est venue elle-même ici de son plein gré, cela signifie qu'elle a bon cœur. Et donc le monstre sera également gentil avec elle. Et avec ces mots, la bête a disparu. Se réveillant le matin, Beauty a décidé de se promener. En entrant dans l'une des pièces, elle vit une inscription sur la table, « Tout ce que la belle veut, je le ferai. » La fille pensait qu'après tout, le monstre était gentil et qu'il ne le mangerait probablement pas. Ils ont donc vécu longtemps, la bête a très bien traité la beauté et a comblé tous ses désirs. Un jour, la fille a rêvé que son père était malade. Elle voulait vraiment lui rendre visite. La belle a demandé en larmes à la bête de la laisser partir et a promis qu'elle reviendrait certainement. Le monstre a répondu qu'elle était libre et qu'elle pouvait revenir quand elle le voulait. Le lendemain, Beauty a enfilé ses vêtements les plus chers et s'est rendu chez son père. Il était très heureux de voir sa fille saine et sauve. Ses sœurs accoururent et virent qu'elle était devenue encore plus belle et même habillée en reine. Une semaine plus tard, la belle a rêvé que la bête était allongée sur l'herbe dans le parc et mourait. Elle s'est réveillée avec horreur et a décidé de revenir d'urgence et de le guérir. Quand la fille s'est approchée du château, elle a vu le corps sans vie de la bête sur l'herbe. Son cœur se brisait de pitié. La beauté se précipita vers lui avec des larmes et l'embrassa. Et au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, tout le château était illuminé d'une lumière vive et de la musique jouait partout. Le monstre disparut et à sa place le prince le plus charmant gisait sur l'herbe. Il a dit à Beauty que cette fée maléfique l'avait ensorcelée et l'avait transformée en monstre jusqu'à ce qu'une belle jeune fille tombe amoureuse de lui et veuille se marier. La beauté lui tendit la main et ils allèrent au château. Le lendemain, la belle et le prince se sont mariés et on guérit heureux pour toujours. C'est ainsi qu'un bon cœur peut briser un mauvais sort. Il était une fois une jolie petite fille. Elle était gentille avec tous ceux qui ne la voyaient que. Mais elle était la plus belle et la plus chère de toutes à sa grand-mère qui ne savait pas quoi donner à sa petite fille bien-aimée. Une fois, elle lui a donné un chapeau de velours rouge. Et comme ce chapeau lui convenait très bien et qu'elle ne voulait rien porter d'autre, ils ont commencé à l'appeler le petit chaperon rouge. Une fois, sa mère a demandé à apporter un morceau de gâteau et une bouteille de vin à sa grand-mère. Comme elle est malade et faible, ce sera à son avantage. Elle a ordonné à ma mère de ne pas fuir la route, sinon elle tomberait et casserait la bouteille, puis grand-mère n'obtiendrait rien. Et quand elle vient chez sa grand-mère, pour qu'elle n'oublie pas de lui dire bonjour. Le petit chaperon rouge obéit, prit les cadeaux et partit. Et ma grand-mère habitait déjà derrière la forêt à une demi-heure de marche du village. Et dès que le petit chaperon rouge est entré dans la forêt, elle a rencontré un loup. La fille, cependant, ne savait pas de quel genre de bête féroce il s'agissait et n'avait pas le moins du monde peur de lui. Elle l'a salué poliment. Le loup s'est également comporté très décemment, alors le petit chaperon rouge a dit au loup qu'elle apportait des cadeaux à sa grand-mère bien-aimée. Et pendant qu'elle racontait comment se rendre à la maison de la grand-mère, le loup se demanda comment il pouvait manger non seulement la vieille femme, mais aussi une jolie fille. Et puis le loup a pensé à montrer au petit chaperon rouge une immense prairie avec de belles fleurs. Le petit chaperon rouge, en regardant les nombreuses fleurs merveilleuses, a pensé que ce serait bien d'apporter à grand-mère un bouquet de fleurs fraîches, car cela lui plairait aussi. Oui, et s'est enfui de la route sur le côté et a commencé à cueillir des fleurs. Si elle cueille un peu une fleur, comme une autre lui fait signe, c'est encore mieux, et elle coura après. Et ainsi il est allé de plus en plus loin dans les profondeurs de la forêt. Et le loup a couru droit chez grand-mère et a frappé à la porte. Grand-mère a demandé qui était là. Et le loup répondit d'une voix mince que c'était le petit chaperon rouge qui apportait la tarte et le vin. La vieille femme crut et ordonna d'appuyer sur le loquet et d'entrer. Le loup a appuyé sur le loquet, la porte s'est ouverte et il a couru vers la hutte de sa grand-mère. Je me suis précipité vers le lit de ma grand-mère et l'ai avalé aussitôt. Puis il enfila la robe de sa grand-mère et sa casquette sur sa tête, se coucha et attendit. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge a couru et couru après les fleurs et quand elle en a eu autant qu'elle pouvait en porter, elle s'est de nouveau souvenu de sa grand-mère et est allée chez elle. Elle a été très surprise que la porte soit grande ouverte et quand elle est entrée dans la pièce, elle a appelé sa grand-mère. Il n'y avait pas de réponse. La petite fille s'approcha du lit et vit. Grand-mère mentait et elle avait tiré sa casquette sur son nez et cela semblait si étrange. Le petit chaperon rouge a demandé avec étonnement pourquoi grand-mère avait de si grandes oreilles. Et le loup a répondu d'une voix de grand-mère pour mieux entendre. Puis le petit chaperon rouge a demandé pourquoi grand-mère avait de si grands yeux. « Pour mieux te voir, » répondit le loup. « Et les bras sont si grands qu'il est plus facile à saisir. » Et quand le petit chaperon rouge a vu la bouche du loup et lui a seulement demandé pourquoi grand-mère avait une si grande bouche si méchante, le loup s'est jeté sur elle en criant « Pour que je puisse te manger. » Et comment il a sauté dessous la couverture et a avalé la pauvre fille. Ayant eu assez de cette façon, le loup se recoucha, s'endormit et se mit à ronfler autant qu'il le put. À ce moment-là, un chasseur passait devant la maison de la grand-mère, entendit des ronflements et se demanda si quelque chose était arrivé à la vieille femme qu'elle ronflait ainsi. Il entra dans la maison, alla vers le lit et vit que le loup y dormait. Et il chasse ce méchant depuis longtemps. Il voulait le tuer avec une arme à feu, mais il lui vint à l'esprit que le loup avait peut-être avalé sa grand-mère et qu'elle pouvait encore être sauvée. C'est pourquoi il n'a pas tiré, mais a ouvert grand la bouche de son loup et a vu un petit bonnet rouge y clignoter. Une fille a sauté de sa bouche et a dit que sa grand-mère était toujours là. Le chasseur ouvrit encore plus les mâchoires de son loup et la vieille grand-mère sortit derrière le chaperon rouge. Ils étaient ravis, ont commencé à embrasser et à remercier le chasseur. Ils ont décidé de donner une leçon à un loup rusé. Ils ont apporté de grosses pierres aussitôt que possible, les ont fourrées dans la bouche et le ventre du loup et l'ont emmené dans la cour. Et quand le loup s'est réveillé, il a vu le chasseur et était sur le point de s'échapper, mais ne pouvait pas supporter le fardeau des pierres et est tombé à terre. Cela ravit tous les trois, tandis que le loup se leva et traîna à peine son gros ventre dans la forêt sombre. Ils ne l'ont jamais revu. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup rusé et le petit chaperon rouge a décidé qu'elle ne désobéirait plus jamais aux ordres de sa mère.